Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans Parlement Hebdo, votre émission parlementaire de fin de semaine. On va revoir les séquences fortes à l'Assemblée nationale et au Sénat avec notre invité Alexandre, bonjour. Bonjour Katia et on accueille cette semaine Jean-François Husson, bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de Meurthe et Moselle et rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat. Cette semaine, les sénateurs ont donc voté la première partie du budget, le volet recettes, une version largement modifiée en faveur des collectivités locales. Le Sénat qui a en revanche refusé de taxer les super profits des compagnies pétrolières et celles qui ont engrangé des bénéfices avec la crise énergétique notamment. Enfin, un large oui de l'Assemblée nationale pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Pour aboutir, la réforme doit encore obtenir l'aval du Sénat. Et avant de parler du budget, une question sur l'affaire McKinsey désormais, sensible pour Emmanuel Macron, Alexandre. Oui, une affaire qui fait écho aux travaux du Sénat sur les liens entre les cabinets de conseil et l'administration publique. Le parquet national financier a ouvert deux informations judiciaires sur les relations entre certaines sociétés de conseil et le président de la République, Emmanuel Macron. L'une pour financement illégal des campagnes électorales de 2017 et 2022. Et l'autre pour favoritisme dans l'obtention de certains marchés publics par le cabinet américain McKinsey qui a beaucoup travaillé pour le gouvernement ces dernières années. Jean-François Husson, comment vous réagissez à cette affaire qui vise le sommet de l'État ? Je pense que ça pourrait être un sparadrap sur la tête de la majorité présidentielle. Je dis je pense d'abord qu'il faut laisser la justice faire son travail. Mais on voit bien que finalement, les travaux qui avaient été menés et conduits par nos collègues Eliane Assassi et Arnaud Bazin, justement à travers la commission d'enquête, non seulement avaient mis au jour un certain nombre de situations particulières. Et vous voyez qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, il y a finalement une espèce de corrélation et de suite, non pas de droit de suite. Laissons faire la justice mais soyons vigilants. Je crois qu'on doit être attentif dans toutes les républiques, dans toutes les démocraties, il y a une chose. Faire attention à bien séparer non seulement les pouvoirs mais aussi les liens avec le monde économique. Mais est-ce que ce sparadrap dont vous parlez peut fragiliser éventuellement le mandat en cours d'Emmanuel Macron ? Écoutez, il est trop tôt pour le dire mais il y a toujours un risque ou une probabilité en effet. Allez, on va évoquer le gros dossier de la semaine au Sénat, l'examen du budget 2023. Les sénateurs ont notamment souhaité renforcer le soutien aux collectivités territoriales qui font, elles aussi, face à la hausse des prix, notamment la hausse des prix de l'énergie. Fabien Récard. Défendre les moyens des collectivités face à la crise, voilà le mot d'ordre au Sénat lors des débats budgétaires. Exemple avec la dotation globale de fonctionnement au DGF. C'est l'enveloppe que l'État verse chaque année aux collectivités. Le gouvernement l'a porté à près de 27 milliards d'euros en 2023, plus 320 millions d'euros par rapport à l'an dernier. Insuffisant pour les sénateurs qui ont choisi d'indexer cette dotation sur l'inflation. Entre 2017 et 2021, la non-indexation a représenté un manque à gagner de l'ordre de 4 milliards d'euros. Sur la trajectoire que l'on connaît actuellement au regard de la conjoncture, ces pertes pourraient monter jusqu'à 10 milliards d'euros entre 2022 et 2027. Ce manque à gagner est intolérable pour les collectivités qui voient remettre en cause leur capacité d'action. Une indexation votée contre l'avis du gouvernement et même celui de la commission des finances signe de quelques divergences dans la majorité sénatoriale de droite et du centre. Une majorité divisée notamment sur la suppression de la CVAE. Cette taxe sur la valeur ajoutée des entreprises au profit des collectivités devait être remplacée par une part de TVA dans le projet du gouvernement. La droite sénatoriale, favorable à cette mesure pour soutenir les entreprises, voulait cependant la repousser d'un an. Le Sénat l'a finalement supprimée et maintenu la CVAE par une alliance des centristes et de la gauche. Vous faites un cadeau fiscal supplémentaire aux grandes entreprises, car rappelons-le, les TPE et les PME ne paient pas la CVAE jusqu'à 500 000 euros de chiffre d'affaires, puis 0,25 jusqu'à 3 millions d'euros. Et vous transférez la charge du financement des collectivités sur les ménages qui paient la TVA. Nous pensons que ce n'est pas opportun et qu'il faut d'abord faire face à la crise, à l'augmentation des prix, redresser les finances et regarder ensuite cette question des impôts de production. Pour aider les communes face à la crise de l'énergie, le Sénat a élargi le filet de sécurité. Prolongé en 2023, il prévoit que l'État prenne en charge la moitié de l'augmentation des dépenses énergétiques des communes les plus en difficulté. Les sénateurs ont voté l'extension du dispositif pour que toutes les communes puissent en bénéficier, contre l'avis du gouvernement. Moi, j'aimerais pouvoir dire que l'État peut compenser l'essentiel de l'augmentation de la facture des collectivités et des entreprises. J'aimerais pouvoir le dire, je mentirais en le disant. Enfin, le Sénat a voté une baisse de la TVA sur les transports collectifs, de 10 à 5,5%, afin de contenir la hausse des tarifs pour les usagers. Jean-François Husson, on l'a vu, une majorité de sénateurs de gauche et de sénateurs centristes ont rejeté la principale réforme de compétitivité du second quinquennat d'Emmanuel Macron, à savoir la suppression de la CVE, cet impôt sur les entreprises qui est perçu par les collectivités. Ça leur a rapporté 8 milliards d'euros l'an dernier. Vous regrettez le rejet de cette réforme ? Oui, bien sûr, je le regrette, parce que la réforme devait se faire en deux temps. En tous les cas, c'était notre proposition, c'est la proposition que je portais. Premièrement, parce que c'est quand même 8 milliards, et je rappelle, je rappelle quand même que la France est en Europe en médaille d'argent sur le poids des prélèvements obligatoires juste derrière le Danemark. Ce qui veut dire qu'on a un déficit de compétitivité. La mesure doit produire 8 milliards de baisses d'impôts. Nous avions proposé un accord en deux temps. D'abord, en décalant d'un an la prise d'effet de cette réforme, faite sur deux ans, et surtout, parce que le plus important c'était, en contrepartie de cet accord, une compensation bien pensée et sur laquelle les collectivités donnaient leur accord. Aujourd'hui, le dispositif n'est pas abouti. Et pour permettre ça, pendant deux ans, on a proposé qu'il y ait un dégrèvement, c'est-à-dire que l'effet était neutre pour les collectivités territoriales. Ce qui permet au gouvernement de bien travailler, préparer sa copie, parce qu'il faut se rappeler que les collectivités locales, Chah et Chaudet, Crin-Lau-Froide, ont bien en mémoire le problème de la taxe d'habitation et des conditions dans lesquelles elle a été annulée. Alors, une question peut-être un peu plus politique, Jean-François Hession, sur ces sénateurs centristes que l'on a vus, à certains moments de l'examen du budget, s'allier avec la gauche. Est-ce que vous sentez que la majorité du droite et du centre au Sénat est divisée en ce moment ? – Elle n'est pas divisée. Sur ce sujet, on l'a constaté, on en avait discuté entre nous, les sénateurs centristes ont une position différente, ils considèrent que ça n'est pas le moment. Alors, chacun a le droit de porter le jugement sur la temporalité, ils n'y sont pas opposés, ils disent que ça n'est pas le moment. Je partage, par contre, une priorité absolue aujourd'hui avec les sénateurs centristes, et je l'ai redis, je pense, avec l'ensemble du Sénat, ce qui aujourd'hui est la première des priorités, c'est de permettre à la France de faire face à la crise énergétique. Autant pour les Français que pour les entreprises, et j'insiste, le monde économique va certainement affronter de grosses turbulences avec cette crise énergétique. Et puis, bien sûr, les collectivités locales, parce qu'elles sont le poumon de l'investissement public en France. – Et justement, sur les collectivités locales, le Sénat a voté une hausse de plus d'un milliard d'euros de la dotation de l'État versée aux collectivités, un alignement sur l'inflation. Vous étiez contre ce coup de pouce supplémentaire, pourquoi ? – J'étais contre parce que je pense, je viens justement d'expliquer, je pense que nous allons devoir mobiliser des moyens exceptionnels, je dis bien exceptionnels, l'État, les collectivités, pour faire face aux boucliers, enfin, aux filets de sécurité, et donc à la crise énergie. Par ailleurs, il y a eu une revalorisation des bases, c'est-à-dire de ce qui est la valeur pour le produit des impôts, qui est aujourd'hui importante et conséquente, et qui est à la main des collectivités. Et moi, je préfère prendre le risque de ne pas, ou le pari plutôt, de ne pas indexer l'inflation, parce que je ne veux pas non plus dégrader les comptes publics. Il faut vraiment maîtriser la dépense publique, il faut faire des choix. – Alors, les sénateurs ont aussi élargi le filet de sécurité pour aider les communes à payer les factures d'énergie qui explosent et qui vont encore sans doute exploser, avec l'amortisseur électricité qui va venir en soutien des entreprises et des collectivités, qui coûterait environ 12 milliards d'euros, c'est le chiffre qui est avancé. Est-ce que vous êtes favorable à ce dispositif ? – Alors, d'abord, l'amortisseur électricité, il y a un point d'interrogation et un préalable. Le point d'interrogation, on ne connaît pas encore son mode de calcul. Moi, une enveloppe d'un dispositif dont je ne connais pas le mode de calcul, par principe, je me méfie. Donc, il faut vraiment qu'on ait très vite les éléments. – Quand vous dites très vite, c'est quand ? – Le plus tôt possible, je viens de lire dans la presse ou d'entendre qu'on allait nous communiquer les éléments, parce que vous comprenez, dans ces cas-là, on vote à l'aveugle. – Donc, vous ne voterez pas à l'aveugle si vous n'avez pas de communication ? – Hier après-midi, au moment du vote de la première partie du budget, j'ai alerté le ministre des Comptes publics en disant que le président de la Commission des finances et moi-même allions demander très rapidement à être mis au courant. Et de toute façon, nous ferons des points trimestriels, y compris avec, dans nos prérogatives de rapporteurs et de présidents, des contrôles sur pièce et sur place, parce que le sujet est trop important. Et ensuite, sur le filet de sécurité, là aussi, il faut être au rendez-vous tout de suite par rapport au dispositif qui était insuffisant. Je vais parvenir sur le filet de sécurité numéro 1. Quelle est la philosophie ? Il faut quelque chose de simple, de clair et de juste. Simple, toutes les collectivités doivent pouvoir prétendre, en fonction évidemment de l'évolution des dépenses sur leur budget, à ce filet. Donc, il n'y a plus aucun seuil, on enlève tout. Deuxièmement, parce que ce filet de sécurité intervient après l'amortisseur électricité, il touchera donc toutes les énergies. Simple, clair, juste, parce que c'est effectivement pour tout le monde et ça tient dans le budget. Et ça tient dans le budget. Alors, plus tôt, dans l'examen de ce budget, il y a eu le fameux débat sur la taxe sur les super-profits qui ont été générés par certains groupes durant cette période d'inflation. Les sénateurs de droite ont réussi à rejeter cette idée d'une taxe sur les super-profits. Une taxe qui était proposée encore par une alliance originale entre les sénateurs de gauche et les sénateurs centristes. Justement sur ce point, on va écouter le président du groupe centriste au Sénat qui défendait cette taxe. Le problème, il est politique. Le problème, il est politique. Est-ce qu'on considère qu'il y a des profits exceptionnels à un moment donné ? Oui, puisqu'on les taxe même au niveau européen. Donc, qu'ils soient nationaux ou européens, c'est qu'on les reconnaît. Mais on préfère se planquer derrière les Allemands, derrière les autres qui, eux, dès le mois de juillet, ont organisé des contributions nationales. Les Espagnols, les Italiens de M. Draghi, Boris Johnson en Angleterre, à ma connaissance, ce n'est pas des marxistes léninistes. Jean-François Hisson, est-ce que taxer les super-profits ne relève pas du bon sens quand on voit qu'une majorité de Français se serre la ceinture ? Alors, si, mais. Le mais, c'est la contribution sur la rente inframarginale. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. En fait, en gros, c'est simple. Il y a une, comment dirais-je, c'est borné par rapport au prix des énergies en disant, au-delà d'un certain montant, tout ce que les énergéticiens font comme bénéfice est repris par l'État. Donc, vous êtes d'accord avec l'idée d'une taxe, l'idée d'une contribution ? Mais c'est ce qui se passe avec cette contribution sur la rente inframarginale. C'est de faire payer et supporter aux énergéticiens, y compris dans les, comment dirais-je, c'est les ceux qui, les fournisseurs alternatifs qui, dans le marché libéralisé, avaient pris des parts de marché et qui se sont, qui ont pris finalement la poudre d'escampette dès qu'ils ont vu qu'ils commencent à perdre de l'argent, cela, il est prévu, dans le dispositif qui a été voté, d'aller, à partir du 1er juillet 2022, rechercher ce qu'ils ont encore fait comme bénéfice exceptionnel. Donc, selon vous, il y a déjà une taxe, pas besoin d'en créer une autre. Alors, la semaine prochaine, en deuxième semaine d'examen du budget, les sénateurs vont examiner les dépenses de l'État, des différents ministères. Quels vont être, eh bien, les points de modification importants de la majorité du Sénat ? On parle également du budget de l'écologie qui va arriver. Bon, on en aura plusieurs. On en aura sur le plan de relance qui touche à sa fin, alors qu'on continue d'y mettre des moyens. On en aura même sur le budget de travail, avec, par exemple, autour de tout ce qui est formation, des milliards mal dépensés, une réforme autour de France Compétences, qui est une réforme non et mal financée, non financée alors qu'elle a été mise en place dans le quinquennat précédent, qu'elle devait apporter mille et une réponses. Et puis, vous évoquez le budget de l'écologie. Nous sommes pour une écologie de l'efficacité, de la bonne dépense pour permettre la transition. Et on va avoir l'occasion d'aborder, par exemple, aujourd'hui, cette espèce d'ineptie qui fait que, lorsque l'on encourage la conversion des véhicules thermiques au profit de véhicules dits propres, on favorise l'importation de véhicules produits en dehors de l'Europe. Écoutez, les Français nous envoient depuis un certain temps des messages. Il faut donc accélérer, permettre d'acheter aux Français des véhicules à portée de bourse, je dirais, produits en Europe et si possible en France. Donc, l'idée, c'est bien de renforcer ce lien de proximité, de faire que ces efforts de transition soient utiles pour l'économie française et pour le contribuable. Juste en quelques mots, ça veut dire que la majorité du Sénat pourrait diminuer le budget alloué à l'écologie ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a une alerte à faire et nous allons bien expliquer les orientations, mais j'ai parfaitement confiance sur le message qu'on envoie pour accélérer. On a vu tellement de gaspillages avec ma prime rénov' etc. Il faut, entre guillemets, il faut mettre fin aux erreurs. Eh bien, on va prendre tout de suite la direction de l'Assemblée nationale, si vous le voulez bien, où les députés examinaient les différentes, les douze propositions de loi et de résolution de la France insoumise au titre de leur ordre du jour réservé. Une séance très chaotique. Les députés de la majorité présidentielle mis en minorité sur un texte qui prévoyait la réintégration des soignants non vaccinés ont notamment été accusés de faire de l'obstruction en déposant des dizaines d'amendements pour faire durer le débat et empêcher le vote. Le débat a été interrompu dans la nuit. On va regarder un court extrait de ce chaos parlementaire. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. Et depuis le Sénat, comment on observe ce qu'on vient de voir à l'instant, ces insultes dans l'hémicycle de l'Assemblée ? Écoutez, je suis consterné. Je pense que ça renvoie à une mauvaise image de nos enceintes parlementaires. Comment voulez-vous recevoir ensuite un message de sérieux sur certains sujets de gravité ? On ne parle pas dans une enceinte parlementaire comme on parle chez soi ou au Café du Commerce ? C'est un digne d'un élu de la République, pour vous ? Est-ce que c'est une question de dignité ? C'est une question d'éducation et de respect. Je pense qu'il faut apprendre à se maîtriser. Même la majorité présidentielle dans ce débat a fait de l'obstruction en déposant des amendements pour éviter que le texte sur la réintégration des soignants non vaccinés ne soit voté. Ça montre l'instabilité de cette majorité ? Ça me paraît évident. D'abord, c'est plus difficile d'être serein quand vous êtes une majorité relative, soumise finalement à plusieurs... Vous offrez des angles d'attaque à diverses oppositions qui toutes viennent forcément chercher ou appuyer sur les points faibles. Donc il faut maîtriser l'ordre du jour, il faut s'organiser, ça ne grandit pas nos assemblées, ça ne grandit pas le débat politique. Parce qu'il y a d'un côté la volonté d'aller chercher des sujets qui font le buzz, première erreur, on n'est pas là pour être dans... Il faut arrêter cette espèce d'instantanéité permanente pour faire le buzz pendant 48 heures et on passe à autre chose. Aujourd'hui, il y a de grands sujets qui préoccupent les Français et l'opinion publique. Il faut être plus serein, il faut de la sérénité. Si on retrouve de la sérénité, je pense que c'est en tous les cas un des fondamentaux sur lesquels nous devons aujourd'hui replacer le débat public et politique. Il y a eu tout de même une ambiance un tout petit peu plus sereine sur un autre texte qui concernait l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Celui-ci, il a été voté à une large majorité, de majorité, 337 voix pour et 32 contre. La proposition de loi a été donc adoptée en première lecture à l'Assemblée avec le soutien de la majorité après la rédaction d'un texte de compromis. Récit de séance avec Elsa Mondingava. Un hémicycle presque unanime, une proposition de loi constitutionnelle très largement votée. L'Assemblée a adopté l'entrée dans la Constitution du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Collègues, je suis très très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique que l'Assemblée nationale sonore a envoyé à toutes les femmes de notre pays mais aussi à l'ensemble des femmes du monde. Après un travail transpartisan, c'est la formulation « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse » qui a été retenue. Mais il aura fallu plusieurs heures de débat pour aboutir à ce résultat. Les groupes de la NUPES et la majorité étaient favorables à ce texte. La droite et l'extrême droite plus divisés sur la nécessité de protéger ce droit et sur la manière. Marine Le Pen a défendu l'entrée dans la Constitution des articles du Code de la santé publique régissant l'avortement tout en affirmant qu'il n'était pas en danger. « Je le rappelle pour la énième fois, pas un seul mouvement politique en France représentatif n'est pour le retrait de cette possibilité pour les femmes. » Peu avant le vote final, Aurore Berger a annoncé qu'elle retirait sa proposition de loi ayant le même objectif. Renaissance sera liée à ce texte-là. « Ce texte-là devient le texte de notre Assemblée, devient le texte qui doit toutes et tous nous réunir, devient le texte qui doit pouvoir aboutir, parce que nous ne devons pas finir notre mandat parlementaire sans que notre Constitution ait été modifiée. » Le droit à l'avortement n'est pas encore entré dans notre loi fondamentale. Pour cela, il faudra notamment convaincre le Sénat. « Et justement, tous les regards se tournent vers le Sénat, puisque pour que cette réforme aboutisse, il faut qu'elle soit votée exactement dans les mêmes termes entre Assemblée et Sénat. Que va faire le Sénat ? Est-ce que les sénateurs empêcheront l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, Jean-François Husson ? » Mais quel est le problème en France ? En France, il n'y a pas de problème. On a eu les lois Neuwirth, Veil, qui protègent et garantissent le droit à l'avortement, la liberté pour la femme de pouvoir décider. Quel est en fait le fond du sujet ? Là encore, c'est la recherche du buzz médiatique, de mettre en difficulté... Donc le vote même assez large de cette... Mais au Sénat, il n'y a pas de fond ? Mais non, absolument pas. Enfin, je vais quand même vous dire pourquoi. Aux Etats-Unis, il y a un problème parce que c'est à l'État fédéral. Aux Etats-Unis, en fait, c'est le juge qui décide de ce sujet-là. En France, il y a accord total. Donc c'est un non-sujet. Il n'y a pas besoin d'inscrire dans la loi constitutionnelle. Donc le Sénat dira, non ? Écoutez, on verra. Mais le Sénat a eu déjà l'occasion, il y a quelques semaines, de se prononcer. Il faut faire... Sur un texte ciné. Ici ou là, il faut remédier à ces problèmes. Vous parlez du code de la santé publique. Mais beaucoup plus. Enfin, voilà. La Constitution ? Bien sûr que non. Non, mais je pense qu'il faut être, comment dirais-je, très serein. Il faut arrêter de se laisser bousculer par des démarches que j'appellerais à contre-temps. Enfin, une démocratie apaisée, sereine, solide sur ses bases. Et pourtant, Éric Ciotti, dans le débat lundi soir entre les candidats à la présidence du Parti des Républicains, a dit que la droite sénatoriale qui rejette cette inscription de l'IVG dans la Constitution, ça fait penser à une droite ringarde. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je ne sens pas la ringardise. Enfin, le jour où on va me dire que la loi Neuwirth, puis Simone Veil et Ringarde, écoutez, moi j'ai beaucoup plus de respect pour cette grande dame, très grande dame, dont on a vu à l'époque la forte émotion sur un pas exceptionnel qui a été franchi et qui montre bien que les valeurs d'humanisme, de tolérance, d'attention aux situations les plus fragiles sur le droit des femmes a été protégées par une très grande dame. Ça n'est sûrement pas pour rien que la France n'a pas bougé son dispositif et d'ailleurs que ça a été garanti ensuite par le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises. Alors, quand on est garant politiquement et qu'on a une garantie, je dirais, par le juge du droit, écoutez, je crois qu'il faut là aussi sérénité, calme, droiture. Alors, petite question rapide, c'est un autre sujet, une autre enquête du PNF qui concerne cette fois le député LR Éric Ciotti, une enquête préliminaire sur le cumul d'emplois de son ex-femme qui était sa collaboratrice. dans le passé, beaucoup de responsables LR estiment que le PNF est une juridiction d'exception. C'est votre avis aussi ? Écoutez, il y a une chose qui est difficile aujourd'hui... Concernant cette enquête ? Mais cette enquête, malheureusement, elle a visé déjà un certain nombre d'élus qui se sont livrés à des pratiques qui, à l'époque, semble-t-il, c'est à peu près certain d'ailleurs, où elles ont eu lieu... Donc, le PNF a dans le viseur la droite, pour le dire clairement ? Écoutez, moi, je vais me garder de tout jugement. Je pense que... Je ne suis pas, d'abord, faire un jugement abrupt politique quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Je dirais là joker, mais c'est un joker par méconnaissance exacte du point particulier. On va passer, eh bien, à l'agenda du Parlement la semaine prochaine. Et au Sénat, la semaine prochaine sera entièrement consacrée à la suite de l'examen du projet de loi de finances 2023. Tandis qu'à l'Assemblée nationale, les députés se pencheront sur l'ordre du jour réservé aux députés LR. Ce sera le 1er décembre, avec cinq textes en examen, notamment sur l'expulsion des étrangers délinquants. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Jean-François Husson, d'y avoir participé. Et merci à tous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada